Ici Albert reporter, avant, quand ma mère elle buvait du lait, c'était pas une partie de plaisir, d'ailleurs Mais aujourd'hui, elle l'a trouvé matin léger, elle l'a trouvé par terre La légende, la légende, matin léger est revenu Matin léger du lactel Mais qu'est-ce qu'on est quand ? En ch'ti En ch'ti, produit dans le Nord Pas-de-Calais Ici Albert reporter, un maire de matin quand on bouge du lait, c'est dégueulasse C'est dégueulasse Quand on s'étouffe avec à chaque coup, bah, gooster 4h et matin léger, ça vaut mieux Yo et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, je refais un top smartphone, mais en excluant les marques de Huawei On me l'avait demandé très gentiment dans les commentaires YouTube Donc je l'ai fait Alors je trouve que c'est pertinent Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ça, ah oui, non, mais ça, non, mais vous inquiétez pas, c'est un nouveau fauteuil On va en parler, vous inquiétez pas Alors je trouve que c'est pertinent de faire ce top parce que, bah, étant donné ce qui est en train de se passer chez Huawei Ils vont clairement pas faire des smartphones pendant 10 ans, d'accord ? Donc, voilà Donc voici mon top smartphone à moins de 250€ sans Huawei Voilà, Huawei, tu te casses, tu vas loin, tu... voilà Alors on commence avec le Xiaomi Note 8 Pro Alors je vous préviens, dans ce top 3, il y en a 3, il y a 2 téléphones Xiaomi Voilà, je vous le dis, ça, c'est plié À ce prix-là, évidemment, c'est des marques chinoises Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut, hein ? Alors c'est un joli téléphone avec, bah d'ailleurs il est ici derrière, si vous le voyez là, sur l'écran Un écran de 6,53 pouces qui occupe pas moins de 85% de la face avant du téléphone Et une petite encoche pour placer le capteur photo, le capteur photo, pardon, frontal Je vais jamais y arriver, hein, le coup du matin léger, ça m'a cheville, hein ? Alors ce téléphone a un dos en verre avec des bords légèrement arrondis, donc ça facilite l'appréhension Il y a un lecteur d'empreintes digitales, il y a le Saint Graal Sacre Saint Prise Jack Merci Il y a une prise USB-C, et ça pour le prix, c'est vachement bien Il y a la possibilité d'avoir deux cartes nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte micro SD Et il est pas étanche Donc à ce prix là, c'est pareil, c'est normal, il y en a aucun qui est étanche d'ailleurs, hein, à ce prix là Alors parlons un peu de la partie audio du téléphone, avant de parler du reste, de l'écran et des performances Et bah la partie audio, la prise casque, la prise jack qui est présente, elle est plutôt bonne dans l'ensemble Quasiment pas de distorsion, la plage dynamique est très bonne Il y a un bon rendu de l'image stéréo, en fait ça reproduit bien le droite-gauche de la stéréo Parce qu'il y a certains téléphones qui n'y arrivent pas Là ça reproduit vraiment bien la stéréo Et la prise jack qui dispose d'un bon niveau de puissance Pour peu qu'on n'ait pas un casque trop gourmand, style comme le mien, un casque de monitoring qui est un petit peu puissant Par contre le haut-parleur du téléphone, clairement, n'attendait rien de ce truc là Pour passer des appels, ça marche, mais alors pour le reste Parlons de l'écran maintenant, l'affichage, c'est un écran IPS de 6,53 pouces, ça je vous l'ai déjà dit Il a une résolution de, alors là c'est à coucher dehors, 2340 par 1080 pixels Ça donne une densité de pixels de 395 pixels par pouce Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qui se fait dans la moyenne dans cette gamme de prix là Alors par contre, on a un taux de contraste qui n'est pas très élevé Mais c'est inhérent au fait que ce soit un écran IPS C'est-à-dire que les écrans IPS n'ont pas des contrastes de folie L'écran est parfaitement lisible en plein soleil et n'éblouit pas la nuit Si vous vous trouvez dans une pièce totalement sombre, sans aucune source lumineuse Et bien vous pouvez descendre la luminosité de l'écran assez bas pour ne pas être ébloui Et ça c'est bien Les couleurs que l'écran produit sont excellentes L'écran est extrêmement bien calibré Mais il va falloir aller chercher le mode par défaut Le mode d'affichage par défaut qui est dans les paramètres du téléphone Parce que bizarrement, le mode par défaut n'est pas activé par défaut Voilà, j'en ai perdu une trentaine, là ils sont tous partis Alors ceux qui restent, ça va ? C'est bien ? C'est cool ? En fait, dans les menus du téléphone, c'est un autre mode d'affichage qui est activé Et il y a un mode par défaut que vous pouvez activer à la main Mais il n'est pas activé par défaut, c'est bizarre Le retard tactile lui aussi est bon On est à 62 millisecondes, c'est dans la moyenne Et la rémanence, c'est aussi dans la moyenne, 16 millisecondes Alors côté performance, on est sur un soc Mediatek Helio G90T C'est à coucher dehors aussi les noms Reposant sur deux cœurs ARM Cortex A76 cadencé à 2,05 GHz Et six autres cœurs Cortex A55 à 2 GHz 6 GHz de RAM Dans l'ensemble de bonnes performances Surtout en multitâche, au coude à coude d'ailleurs Avec le Samsung Galaxy S10 Ça veut dire vraiment si c'est bon Côté jeux, on a un IGPU Mali G76 MC4 Toujours à coucher dehors les noms D'ailleurs, j'ai trop couché dehors, j'ai le Covid-19 Il faut que je boive maintenant léger Et voilà le résultat ! Alors au niveau des jeux, c'est loin d'être mauvais Mais il y a quand même un léger retard Un petit retrait sur les performances Par rapport aux smartphones qui sont faits pour les jeux Mais évidemment, vous comparez un smartphone d'entrée de gamme Avec un smartphone haut de gamme C'est pas terrible comme comparaison Alors au niveau de la photo, c'est la partie que j'aime bien Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous dans les surenchères Il y a quatre modules photo Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi il y a quatre modules photo Pour faire une photo Alors on a le module principal Qui est à 64 millions de pixels Pourquoi ? Voilà, si vous faites des posters de 86 mètres de diagonale Chez vous, comment ça se passe là ? C'est un équivalent 25 mm f1.9 On a un ultra grand angle à 8 millions de pixels C'est un équivalent 16 mm f2.2 Et on a un objectif macro à 2 millions de pixels Et le dernier capteur photo, c'est pour l'intelligence artificielle Donc pour tout ce qui est flou d'arrière-plan Puisqu'évidemment, avec des optiques de téléphone On ne peut pas faire de flou, ce n'est pas assez grand Et évidemment, à quoi ça sert d'avoir un capteur de 64 millions de pixels ? Rien du tout, puisque les performances photo sont limitées En fait, il y a trop de pixels dans le capteur principal Et ça donne du grain sur l'image Ce qu'on appelle du bruit numérique Les photos ne sont pas assez nettes Il n'y a pas assez de détails Les couleurs ne sont pas terribles Donc clairement, les performances photo sont limitées Pour rappel, une résolution de 1080p de la Full HD C'est environ 19,3 millions de pixels Une image en Full HD, c'est 19,3 millions de pixels Alors au niveau de la batterie On a une excellente batterie de 4500 mAh En pratique, vous pouvez tenir jusqu'à 3 jours en usage normal Si vous tapez dedans, ce sera un jour et demi Donc si vous jouez par exemple Si vous utilisez beaucoup votre téléphone pour YouTube, etc Au global, ce n'est pas un si mauvais téléphone Mais la photo, toujours la photo Là, la photo, ça fait mal Alors pour les tarifs, je ne vous ai même pas dit les tarifs Il me semble On est entre 176 et 239 euros Tout dépend de où vous l'achetez Bien sûr, les tarifs, c'est arrêté au 6 septembre 2020 Alors on passe au numéro 2, évidemment Qui n'est autre que, raté Il faut que je change Le Xiaomi Redmi Note 9 Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro C'est à coucher dehors les noms Mais arrêtez avec des noms à rallonge Comme ça, c'est chiant Alors on est entre 206 et 279 euros Alors pour le coup, ça dépasse un peu les 250 euros Mais encore une fois, vous pouvez le négocier à bon tarif Tout dépend de où vous le trouvez On a un design soigné Un dos en verre, toujours pareil Par contre, ici, ça change un peu Puisqu'on a deux ports nano SIM Et un port micro SD Vous pouvez avoir deux nano SIM Et une micro SD en même temps Ça, c'est bien Pas de certification d'étanchéité Un classique pour le prix Sur la partie audio, on a le sacre saint Prise jack 3,5 mm Prise jack qui est plutôt convaincante Une puissance confortable Pour peu qu'on n'ait pas de casques spéciaux C'est vachement bien Une distorsion limitée La plage dynamique est assez large Et le haut-parleur du téléphone Puisqu'on a un haut-parleur dessus Comme tous les téléphones Il est puissant, oui Mais le son est écrasé Donc là, c'est pas terrible Au niveau de l'écran C'est une dalle IPS de 6,67 pouces C'est à coucher dehors aussi Avec une résolution à coucher dehors, toujours De 1080 par 2400 Ce qui nous donne 395 pixels par pouce Voilà, donc c'est un bel écran Bien calibré De bonne couleur Le seul bémol C'est le contraste Qui est faible Pareil, c'est toujours inhérent Au fait que ce soit un écran IPS L'écran reste cependant Bien lisible en plein soleil Et il n'y a pas d'éblouissement La nuit Le retard tactile et la rémanence Sont également dans la moyenne De ce qui se fait à ces tarifs-là Au niveau des performances Le téléphone est équipé D'un Snapdragon 720G Et 6Go de RAM On a de bonnes performances En multitâche Vous pouvez ouvrir plusieurs applications Et switcher de l'une à l'autre Sans lag Par contre pour les jeux Il y a toujours un léger retard Au niveau de la photo Toujours pareil Pourquoi il y a 4 modules photos Sur ce téléphone ? Expliquez-moi pourquoi Il y a 4 modules photos Alors on est parti Pour la liste des modules photos On a un module principal De 64 millions de pixels Pourquoi encore une fois J'en sais rien F1.9 équivalent 26 mm On a un ultra grand angle A 8 millions de pixels F2.2 équivalent 13 mm On a un macro 5 millions de pixels F2.5 Et on a un dernier module Pour l'intelligence artificielle Ici par contre La qualité photo au global C'est pas ça du tout La photo est bien en dessous De ce qui se fait sur la concurrence Encore une fois Le capteur de 64 millions de pixels Veux m'expliquer A quoi ça sert Bon sang de bonsoir Et dernier point C'est l'autonomie On a une bonne batterie De 5020 mAh Qui assure 3 jours d'autonomie En usage standard Et on va dire A peu près un jour et demi En usage poussé Parce que j'ai pas la valeur Donc c'est une estimation Que j'ai faite Et enfin Le dernier smartphone Alors celui là Je l'ai mis clairement Parce qu'il fallait un troisième téléphone Et c'est pas un téléphone Que je vous recommande C'est le Xiaomi Redmi 7A Alors celui-ci On peut le trouver Entre 105 et 164 euros Encore une fois Les tarifs sont arrêtés Au 6 septembre 2020 Alors là par contre Bah franchement C'est un téléphone D'entrée de gamme Tout ce qu'il y a de plus classique Donc l'ergonomie Et le design Ne sont pas terribles Pas d'USB-C Non C'est une prise micro-USB standard Il y a deux ports nano-SIM Et un port micro-SD Et une prise jack Et il n'y a pas d'étanchéité Alors sur la partie audio Il y a une bonne dynamique Sur la prise jack Qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs La distorsion est bien maîtrisée Il y a une bonne restitution De la stéréo Donc comme quoi A ce prix là On peut quand même faire Les trucs corrects Par contre La prise jack Manque de puissance Donc même sur les casques classiques Vous risquez de pousser le son un peu plus Et de vous dire Merde je manque un peu de patate là quand même Le haut-parleur du téléphone N'est pas assez puissant Mais la restitution du son est bonne L'écran du téléphone C'est un simple écran LCD De 5,45 pouces Qui affiche une résolution De 1440 par 720 pixels On n'a pas d'encoche Alors c'est dû au fait Que ce soit un téléphone De conception ancienne Donc c'est une bordure en haut Une bordure en bas Donc dans la bordure en haut Il y a les capteurs photo Le haut-parleur tout ça Et en bas il y a la marque L'écran affiche une bonne colorimétrie Donc ça c'est plutôt pas mal Le taux de contraste par contre Il est parmi les plus bas Ça contraste pas mal Avec ce que je vous disais avant Evidemment Le téléphone n'est absolument pas Utilisable en plat soleil Parce que la luminosité N'est pas assez élevée Mais par contre Si vous devez utiliser Le téléphone dans le noir C'est pas recommandé Mais vous n'êtes pas ébloui Et ça c'est bien Le retard tactile Et la rémanence de l'écran Sont assez correct Et ça par contre c'est pas mal Au niveau des performances Bah c'est pas un foudre de guerre On a 2Go de RAM Donc c'est très limité Un Snapdragon 439 8 coeurs Qui est quasiment inutile Une puce graphique Adreno 505 Alors c'est suffisant Pour un usage quotidien Mais vous oubliez les jeux Les jeux Non Vous oubliez Vous ne jouez pas sur ce téléphone C'est impossible Même en usage normal Il y a quelques lags Qui peuvent se faire ressentir Par-ci par-là Par contre Il y a une chose Qui me redonne le sourire C'est la photo Sur ce téléphone On n'a pas 4 capteurs photo Machin etc Non on a un capteur à l'avant Un capteur à l'arrière Voilà point barre Donc le capteur à l'arrière C'est un capteur 13 millions de pixels Le fameux Sony IMX 486 Le fameux Un équivalent 24 mm F2.2 Alors il propose un bon piqué De l'image Sur l'image il y a un bon piqué Les détails sont clairement visibles Les couleurs sont justes Et surprise pour le prix Les photos de nuit Sont plutôt bonnes Et ça franchement c'est cool Le capteur frontal C'est un capteur de 5 mégapixels Mais franchement c'est pas top Pas assez de détails Les couleurs sont ternes Il y a du bruit numérique Donc bref Le capteur photo frontal Vous oubliez Parce que c'est pas un très bon capteur Au niveau de l'autonomie On a une batterie de 4000 mAh Standard Et là surprise aussi Pour le prix On a une excellente autonomie Le téléphone est assez économique En même temps Il consomme pas beaucoup d'énergie On peut tenir 3 jours En usage normal Par contre Par contre Il n'y a pas de recharge rapide Voilà je vous rappelle le tarif Du Xiaomi Redmi 7A On le trouve entre 105 et 164 euros Donc évidemment c'est de l'entrée de gamme Voilà donc pour ce petit top J'ai totalement exclu les marques de chez Huawei Cependant on a encore pas mal de marques chinoises Évidemment à moins de 250 euros Faut pas s'attendre les miracles Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Tout est dans la description Dans la description Je vous mets également les liens Des tests Les articles de tests Sur lesquels je me suis basé Pour faire la vidéo Tout est dans la description N'oubliez pas aussi De vous abonner à ma chaîne C'est hyper important Il y a très peu de gens Qui regardent mes vidéos Qui sont abonnés Très peu Et c'est très bizarre Donc abonnez-vous C'est gratuit Mettez la petite cloche Comme ça vous allez recevoir une notif Quand je posterai une vidéo Et puis voilà C'était Seb On se voit tout de suite A 18h30 Sur ma chaîne Twitch Pour le live de la semaine Parce que oui Je suis en live sur Twitch Et pour ceux qui me demandaient Oui alors Il faut que tu fasses la pub De ta chaîne Twitch Sur la chaîne YouTube C'est prévu Je vais faire des clips Et puis je posterai ça Sur la chaîne Mais ça va venir Laissez-moi Ça va venir les mecs Je suis dessus Je suis en train de taffer dessus Voilà Donc à tout de suite 18h30 Sur Twitch Ciao ciao Je suis en train de taffer Je suis en train de taffer